Salut tout le monde, un coup de tonnerre dans le monde des échecs, Magnus Corson, champion du monde, vient d'annoncer qu'il ne défendra probablement pas son titre pour le championnat du monde en 2023. Dans cette vidéo, on va discuter de cette question qui boule les lèvres des fans d'échecs. Est-ce que Magnus Corson défendra son titre dans un article sur TES24? Je l'ai mis en description, vous pouvez le regarder dans la description. C'est en anglais, en gros dans l'article, Magnus Corson dit qu'il ne prend plus plaisir à jouer ses championnats du monde et qu'il a tout simplement mort de jouer ses championnats du monde et il ne défendra très probablement pas son titre. Après son match contre Nippo, il avait aussi dit que très probablement il ne va pas jouer ses championnats du monde, mais tout le monde pensait que c'était juste parce qu'il était fatigué après son match contre Nippo. Un match qu'il a brillamment gagné contre Nippo, 4-0, il a défendu son titre avec Rio. Après un match de championnat du monde, il est fatigué et le stress a pression, donc peut-être il a dit ça, tout le monde pensait qu'il avait dit ça. On dirait peu n'importe quoi qu'on est fatigué, donc il disait ça comme ça. Mais dans cet article, il réitère qu'il ne va très probablement pas défendre son titre et on va discuter de cette question dans cette vidéo. Avant, je vais faire un résumé de l'histoire des échecs sur les champions du monde, l'échec. On ne va pas aller trop loin dans l'histoire, on ne va pas discuter de Chaturanga, des champions du monde non officiels. Il y avait pendant la période romantique avec Greco, Philido, on va juste parler des champions du monde moderne. Je vais faire la liste de tous les champions du monde. En 1886, le premier champion du monde, c'est William Stenitz. Il gagne contre Zuckerthout, un élève d'Adolf Andersen, un très grand joueur d'échec. Stenitz gagnera de 1886 à 1894. En 1894, le deuxième champion du monde d'échec, Emmanuel Lasker. Emmanuel Lasker gagnera en tant que champion du monde pendant 27 ans. Le plus long ring de champion du monde. Emmanuel Lasker est très sous-estimé à mon avis. On n'est pas jamais allé pour les plus grands champions du monde d'échec, tout simplement parce qu'à cette époque, on pouvait choisir dans le top 10 avec qui on jouera pour le championnat du monde. Et bien sûr, il n'est pas bête, il va prendre le 10e. Mais même ça, il n'y a pas une grande différence à mon avis entre le numéro 2 mondial et le numéro 10. Il bat environ le numéro 10 mondial à cette époque, 8-0. Deux fois, il fait ça. Il gagne 6 championnats du monde. Aussi parce qu'il y avait la première guerre mondiale, donc pendant 6 ans, il n'y a pas eu de championnat du monde. Mais même si on retient ses 6 années, 27 ans moins 6 ans, c'est toujours 21 ans de ring en tant que meilleur joueur d'échec dans le monde. À mon avis, Emmanuel Lasker a aussi été un génie. Il est champion du monde d'échec et aussi il était professeur de mathématiques. Il a même inventé un théorème, théorème de Lasker en mathématiques. En pastant, il faisait des mathématiques et résoudait des équations de maths. Il était aussi ami avec Einstein. Einstein aussi avait dit que Emmanuel Lasker était une des personnes les plus intelligentes. En gros, il était une des personnes les plus intelligentes et aussi une des personnes les plus bêtes qu'il connaît. Parce qu'il est si intelligent qu'il met son intelligence à juste un jeu, les échecs. Mais Emmanuel Lasker était vraiment d'un niveau supérieur aux autres, très fort aux champions du monde. Stenitz aussi avait introduit la psychologie dans les échecs avant tout le monde jouait les échecs comme ça. Mais lui, il trouvait que si mon adversaire n'aime pas être attaqué, donc je vais l'attaquer. Et si mon adversaire n'aime pas les finales, je vais rentrer dans les finales. Après Emmanuel Lasker, Emmanuel Lasker est champion du monde de 1894 à 1921. En 1921, le troisième champion du monde, le cubain José Raúl Capablanca devient le nouveau champion du monde. Il bat Lasker et Lasker n'arrive pas à gagner une seule partie. Et Capablanca gagnera de 1921 à 1927. En 1927, à la surprise de tout le monde, il perd contre Alexander Alekain, un grand joueur d'attaque. Il devient le quatrième champion du monde d'échecs. Capablanca était le grand favori de ce match, mais il perd à la surprise de tout le monde. Et Alekain, grand joueur d'attaque, il était un ivroin, il buvait beaucoup d'alcool. Et il perd son titre contre Max Huvé, le cinquième champion du monde d'échecs. Encore à la surprise de tout le monde, Alekain était un grand favori de ce match, mais il perd. Max Huvé, hollandais, devient le cinquième champion du monde d'échecs. Aussi, pour la suite, il deviendra le président de la fuite. Mais après, Alekain fait un rematch contre Max Huvé. Alekain, il arrête de boire l'alcool et il bat à plat de couture Max Huvé. Et il redevient champion du monde. Mais après, il y avait la seconde guerre mondiale. Et Alekain meurt après la seconde guerre mondiale. Et il est le seul champion du monde qui meurt pendant qu'il ait encore le titre. Donc, Rafide organise un tournoi entre les meilleurs joueurs du monde. Et Botvinnik gagne ce tournoi avec un très bon score. Il devient le sixième champion du monde d'échecs. Mais quand même Botvinnik, un très grand joueur, il travaille très bien les échecs. Il les connaît pour travailler très dur les échecs. Il part triage des échecs dans l'Union soviétique. Il met sa connaissance des échecs. Encore une école Botvinnik. La culture des échecs est attribuée à lui aussi. Il entraînera les futurs champions du monde Anatoly Korov et Garry Kasparov. Et Kael Botvinnik après, pour la suite, perd son titre contre le septième champion du monde, Vassily Smith-Sov. Vassily Smith-Sov, septième champion du monde, est connu pour ses finales. Mais il fait qu'un an en tant que champion du monde. Un an, pour la suite, Botvinnik fait un rematch. Il analyse son adversaire. Il analyse ses faiblesses et ses forces. Et Botvinnik regagne son titre. Mais après, Botvinnik perd son titre, encore une fois. Cette fois-ci contre le légendaire Michael Tal, le huitième champion du monde d'échecs. Michael Tal, on l'appelle le magicien de Riga. Avec des sacrifices, parfois du tout, souvent refutés hors de l'échiquier. Mais sur l'échiquier, c'est très difficile de refuter ses sacrifices. Il y a même une blague qu'on dit. Pourquoi Tal est devenu champion du monde d'échecs ? Parce que Tal est à ses adversaires. Ok, celle-là, je devais la faire. Mais Tal, après, il y a le titre, devient le huitième champion du monde. Sa carrière était comme si une étoile filante. Ça part vite. C'est très brillant. Il devient le champion du monde le plus jeune à cette époque. Après, pour la suite, son record était classé pour le champion du monde avec Kasparov. On va venir pour la suite. Il devient le plus jeune champion du monde. Mais après, Tal, on dit souvent que le style de jeu sur l'échiquier reflète la personnalité de la personne. Il prenait beaucoup de risques sur l'échiquier et hors de l'échiquier. Hors de l'échiquier, Tal buvait de l'alcool. Hors de l'échiquier, Tal buvait de l'alcool. Il fumait. Il buvait beaucoup d'alcool. Il fumait beaucoup. Du coup, il a eu beaucoup de problèmes de santé. Il a divorcé deux fois. Il s'est moré trois fois. Mais ça, c'est sa vie personnelle. Mais cela aura un impact pour son championnat du monde. Botevini rematche Tal pour le championnat du monde. Tal devient champion du monde aussi que pendant un an. 1960. 1961. Botevini affronte Tal pour un rematch. Et Botevini gagne assez facilement son titre. Son titre. Il devient champion du monde. Tal, avec ses problèmes de santé, joue assez mal à mon avis. Il perd. Et pour la suite, le 9e championnat du monde. En 1963, Tigran Petrosian gagne le titre contre Botevini. Mais est enfin au rein de Botevini. Petrosian devient le 9e championnat du monde. En 1966, il défend son titre contre Boris Sparsky. Mais en 1969, Boris Sparsky bat Petrosian. Et devient le 10e championnat du monde. A mon avis, Boris Sparsky est un des champions du monde les plus sous-estimés. On se rappelle de lui que, comme la personne qui a perdu contre Fischer, il était le premier champion du monde avec un style mini-USL. Il jouait des parties très intéressantes. Il jouait King Zambit. Le gambit du roi. Il était un joueur très fort. Mais quand on parla à Fischer, il est en dessous. Mais aussi, Boris Sparsky était appelé le gentleman. Très fait appelé. Une personne très fait appelée. Quand on marche contre Fischer, Fischer avait beaucoup de demandes. Boris Sparsky étant très fait appelé, accepte ces demandes. Il aurait pu refuser, garder son titre, mais l'accepter. Et en 1972, Bobby Fischer devient le nouveau champion du monde. Le 11e champion du monde d'échec. Une légende. Il bat 6-0. Ben Lawson, top 10 mondial. Il bat 6-0. Time à 9. Il arrive dans le monde des échecs. Seul contre tous. Il est extrêmement fort. Il a 13 ans. Il joue une des plus belles parties de l'histoire des échecs. Il a commencé les échecs à l'âge de 5 ans. Il a fait Boris Sparsky. 1972, il gagne le match. Il devient le 11e champion du monde. Bobby Fischer étant un peu fou, il arrête de jouer aux échecs. Pendant un certain temps, en 1975, un match que tous les fans d'échecs auraient voulu voir. Le match entre Anatoly Korpov et Bobby Fischer n'aura jamais lieu. Un match que tout le monde attendait avec impatience. Et en 1975, Anatoly Korpov gagne le match par forfait. Fischer ne veut pas jouer. Il a 3 demandes qui ne sont pas acceptées par la FID. Par exemple, il veut 1er à 10 victoires, 10 victoires qui gagnent le titre. Mais la FID ne veut pas. Il dit que le mieux c'est 6 victoires. Alors Fischer ne joue pas. Le match est Korpov et Korpov est devenu le 12e champion du monde d'échecs. Korpov aussi un champion du monde très sous-estimé à mon avis. On se rappelle de lui aussi que comme la personne qui a perdu contre Kasparov, Korpov, un des plus grands joueurs de finale. Aussi avec Capablanca, mais Korpov est le plus connu des finales. C'est une très belle finale qu'il joue. Pendant 10 ans, de 1975 à 1975, les champions du monde. Il règne en tant que champion du monde. Pendant 10 ans, le meilleur joueur pendant 10 ans, numéro 1 mondial. Pour la finale des candidats, il a gagné contre Victor Kochan, un match très serré. Ce match, c'est comme si le championnat du monde parce que Fischer n'a pas joué. Il gagne. Il rejoue contre Kochan en 1978. Victor Kochan est un des plus grands joueurs d'échecs qui n'est jamais devenu champion du monde. Il joue comme si 3 championnats du monde parce qu'on compte la finale des candidats comme le championnat du monde. Mais parce que Fischer n'a pas joué. En 1981, il rejoue contre Korpov et il repère. C'est 1978 et 1981. Il joue contre Korpov et il perd. Et Kochan est connu pour être un très mauvais perdant avec ses commentaires. Il est très méchant des fois quand il perd. Il dit des choses très gentilles. Mais il était aussi très fait appelé parce que contre Kasparov pour un match des candidats, le match qui va avoir lieu pour désigner le challenger pour le championnat du monde contre Korpov. Kasparov, l'Union soviétique, ne veut pas que Kasparov joue contre Korpov. Alors, il empêche Kasparov de jouer contre Korpov et Korpov gagne le match pour fourfait. Mais Korpov est très faible. Il accepte de rejouer contre Kasparov et Kasparov gagne son match contre Korpov. Et Kasparov étant très jeune à cette époque, en 1984, le jeu contre Korpov, lui, qui a dû prouver pendant 10 ans qu'il méritait son titre. Tout le monde ne le considérait pas comme champion du monde parce qu'il a gagné son match pour fourfait. Contre Fischer, il a réussi à prouver qu'il mérite le titre de champion du monde après 10 ans de ring. Kasparov affronte Korpov dans, on appelle ça le match marathon. Plus de 5 mois, il joue. Première 6 victoires, Korpov est en train de dominer Kasparov 5-0. Le premier 6 victoires gagne. Il ne lui manque plus qu'une victoire. Kasparov, alors, fait une grosse série de nuls contre Korpov. Et ensuite, Korpov a une position gagnante contre Kasparov. Il doit juste gagner cette partie et il garde son titre. Mais, retournement de situation, Kasparov réussit à gagner cette position perdante. Et c'est maintenant 5-1. Ils refont une série de nuls. Une série de nuls. Puis Kasparov revient 5-3. Tout le monde dit, y compris Korpov, que si Kasparov avait perdu 6-0, il ne serait jamais devenu le joueur qu'on le connaît. Aussi fort qu'il est. Parce que Kasparov est très émotionnel. Il n'aurait pas pu surmonter cette situation. Mais, après ce match qui dure plus de 5 mois, le président de l'Afrique à l'époque, Kampo Maness, prend une décision pleine de controverses. Et c'est un très controversé. Il décide d'arrêter le match. Même si les deux joueurs, Kasparov et Korpov veulent jouer, continuent à jouer. Et ce match est le premier match des histoires des échecs championnats du monde. Il n'y aura pas de gagnants. Donc, le match est annulé. On recommence de 0. En 1945, Kasparov gagne contre Korpov. Et en 1946, il rejoue. Il y avait une clause. Parce que Korpov menait 5-3. Donc, s'il perd le titre, il pourra faire un rematch contre Kasparov un an après. En 1946, 47 et 40-10. Kasparov et Korpov s'affrontent. Mais Kasparov gagnera tous ses matchs. Les matchs sont extrêmement serrés. Mais Kasparov, à la fin, toujours triomphera de Korpov. Korpov, très sous-estimé. Parce qu'il a gagné pendant 10 ans champion du monde. Même si la période de ces matchs contre Kasparov, ces matchs étaient très serrés. Et il était beaucoup plus vieux que Kasparov. Korpov. C'est pour ça que je pense qu'il est très sous-estimé. Il a quand même gagné pendant 10 ans en tant que champion du monde. Car Kasparov devient le 13e champion du monde. Le plus jeune champion du monde des échecs. Dans l'histoire des échecs. Il défend son titre. 96, 97, 97, 90. Korpov. En 1993, c'est la période... En 1993, c'est la période somme des échecs. Kasparov est en Kasparov. Avec son challenger, Nigel Short. Il décide de quitter la FID. Kasparov décide de créer sa propre association. PCA. Professional Test Association. Et il organise les matchs championnats du monde entre Kasparov et Short hors de la FID. Donc, la FID aussi a son propre champion du monde. Il y aura deux champions du monde. Mais pour moi, à mon avis, j'appelle à cette période-là, les faux champions du monde. Les FID World Champions, parce qu'il faut battre le champion du monde pour devenir le champion du monde. Et Kasparov continue de jouer. Il a encore le titre d'après moi. Et c'est en 1993, Kasparov gagne son match. En 1995, il bat Short. En 1993, très convaincant. Je crois 5-1. Et il bat 1995, Anand. Kasparov gagne 6 fois les championnats du monde. Comme aussi Emmanuel Lasker. 6 fois champion du monde. C'est le maximum qu'un champion du monde a gagné. 6 championnats du monde. Et en 2000, à la surprise de tout le monde, Kasparov perd son titre contre Vladimir Khamnik. Vladimir Khamnik devient le 14e champion du monde. Tout le monde s'attendait à ce que Kasparov considère son titre contre Khamnik. Ce match connu pour la Berlinoise de Khamnik et Kasparov n'arrivent pas à craquer cette défense. La Berlinoise, Khamnik gagne le match 2-0. Et Khamnik défend son titre en 2004 contre Peter Lekos. Et en 2006 contre Vestlin Topalov. Encore, les filles de champion, je ne les considère pas comme champion du monde. Il y avait Kalishman, Kazin Danov et Vestlin Topalov. Même si Topalov mérite un peu plus ce titre de champion du monde. Parce qu'après que Kasparov a pris sa retraite, il dominait les échecs. Il était numéro 1 mondial pendant quelques années. Il perd 2 vrais championnats du monde contre Khamnik en 2006 et Anan en 2008. On va y revenir. Mais toujours, il faut battre le champion du monde pour devenir champion du monde. Et Kalishman, Kazin Danov, ils sont très forts mais ils sont en dessous des vrais champions du monde, d'après moi. Et après, en 2006, c'est le match réunification. Il y aura plus de 2 champions du monde. Il y a un seul champion du monde. Et Khamnik bat Topalov. Un match avec beaucoup de controverses. Mais finalement, on a un seul champion du monde, Vladimir Khamnik. Topalov à l'époque était football champion. Et en 2008, Anan devient le 15ème champion du monde. Il bat Vladimir Khamnik. Mais est enfin le champion du monde des chèques russes. A cette époque, c'était Union Soviétique mais c'est un peu pareil. Le premier champion du monde du continent asiatique. Il est le premier champion du monde d'échec de l'Aisne. Premier grand maître de l'Aisne. Et aussi, il devient 5 fois champion du monde d'échec. Anan défend son titre contre Topalov en 2010. Et il bat 2012. Bruce Gelfand. Au total, Anan devient 5 fois champion du monde d'échec. Et en 2013, il pierre son titre. Le 16ème champion du monde. Et l'actuel champion du monde d'échec. Magnus Carlsen de Norvège. Il devient le nouveau champion du monde d'échec. Anan aussi. Beaucoup de gens disent qu'il n'a pas eu de chance. Il a vécu entre la période de deux gouttes. Garry Kasparov et Magnus Carlsen n'a pas pu devenir champion du monde avant parce que Garry Kasparov réunit en tant que champion du monde, meilleur joueur d'échec. Et son règne, le règne de Anan, a eu lieu après ça. Parce que Magnus Carlsen aussi, à mon avis, le plus grand joueur d'échec qu'il n'ait jamais eu. Magnus Carlsen, le champion du monde d'échec. En 2013, Magnus Carlsen devient le nouveau champion du monde d'échec. Et il fait un rematch en 2014 contre Anan Anan qui gagne le candidat. Magnus Carlsen gagne le match en 2013 3-0. Le match 2014 contre Anan 3-1. Et le match en 2016 contre Sergei Koyakin de Russie. Il gagne le match 1-1 dans la partie classique. Mais dans les rapides, Korssen domine Koyakin et conseille son titre. En 2018, aussi match 1-1 dans le classique 12-0. Deux parties 12-0, une première. Mais dans les rapides, il bat Fabiano Caruana 3-0 dans les rapides et conseille son titre. En 2020, il n'y a pas eu le championnat du monde à cause du Covid. En 2021, le championnat du monde contre Népau. Korssen a brillamment défendu son titre 4-0. Mais après le match, Korssen a dit qu'il a des doutes à défendre son titre. Le champion du monde. Maintenant, on ne va pas discuter de cette question. Magnus Korssen, 5 fois champion du monde d'échecs. 2013, 2014, 2016, 2018, 2021. Il y a 5 championnats du monde. Si Magnus Korssen ne défend pas son titre de champion du monde, le premier des candidats va affronter le second des candidats. Mettons comme si Korssen gagne les candidats. C'est une hypothèse. Magnus Korssen ne veut pas défendre son titre. Donc, Kaurana va jouer celui qui est second. Mettons, les 3 favorables à gagner un candidat sont Kaurana, digne, et Aliriza Ferruja. On va prendre quelqu'un qui a un peu moins de chances de gagner. On va mettre Duda second. Kaurana contre Duda. Donc, celui qui gagnera devient le nouveau champion du monde d'échecs. Mais ce titre aura moins de valeur parce que le challenger ne va pas affronter Magnus Korssen. Et comment on peut être appelé champion du monde si on n'est pas le numéro 1, le meilleur joueur dans le monde d'échecs. Ce sera un titre, par moins de valeur, un titre très triste. Pareil comme Kaurana, il a dû prouver pendant 10 ans qu'il mérite d'être appelé champion du monde d'échecs. Ce sera la même chose, je pense. Mais en général, je pense que ce serait très triste si Magnus Korssen ne défend pas son titre de champion du monde d'échecs. Pour tous les fans d'échecs, en gros, dans l'article, il a dit qu'il en a mort de jouer ses championnats du monde. Il est fatigué, stressé, beaucoup de pression. Il ne prend aucun plaisir. D'après un sondage, les joueurs d'échecs pensent à 75% que Magnus défendra son titre contre n'importe qui. Et seulement 25% qui ne défendra pas son titre. Mais moi, tout simplement, je pense que plus très probablement, Magnus Korssen ne défendra pas son titre. Donnez-moi vos opinions dans les commentaires parce qu'il a dit aussi que s'il a les mêmes émotions pendant très longtemps, Magnus Korssen, il ne change pas d'avis. Même si longtemps, il a déjà changé d'avis. Mais cette fois-ci, il a les mêmes émotions pendant très longtemps. Il ne va pas défendre son titre. Et oui, il avait dit après son match qu'il défendra son titre contre Aliriza Feroja. Mais moi, personnellement, je ne sais pas trop. Je pense peut-être qu'il ne défendra pas son titre parce que il a tout simplement mort de jouer les championnats du monde d'échecs. En plus, Magnus Korssen, il a dominé le monde des échecs en classique, parti classique, aussi en rapide, en blitz et même en bullet. Plus, Fischer Random, il a perdu contre ce seul match pendant toute sa carrière que j'ai vu être dominé. Alors, où est-ce que c'est ça? En finale, 13.5. Le score était 13.5 à 2.5. Mais sinon, on voit tout de suite qu'il y a un autre niveau d'échec. Comparé aux autres. Et il avait dit dans l'article, « Si tout le monde pense que je vais défendre mon titre, je ne suis pas du monde. Préparez-vous à être déçus. » Donc, je ne sais pas si il défendra son titre. J'espère qu'il va défendre son titre, comme tout le monde. Mais tout simplement, je ne sais pas trop. Donnez-moi vos avis en commentaire. Ok, parce qu'on a parlé beaucoup sur l'histoire des échecs, sur les champions du monde d'échecs. Donc, on va analyser une partie très courte entre Yuyang Nye contre Magnus Corson. Yuyang Nye les blancs, Magnus Corson les noirs. C'est le championnat du monde de blitz. Et on commence. Yuyang Nye commence avec D4. Kf6. C4. E6. Kc3. Fou B4. Une nimso. Pince ce cheval. Clou ce cheval. Développe KvF3. B6 pour jouer Fou B7. E3. Fou B7. Fou D3. Développe Fou. Prépare à roquer. Roque. Roque. C5. Pour attaquer le centre. Et c'est KvA4. Un coup très bizarre. Parce qu'on met le KvA qui est déjà développé. Sur une case à l'extérieur. Une case qui paraît très bizarre. Mais c'est un coup d'ordi. Tout simplement. Ce coup d'ordi, il faut faire très attention. Parce que... C'est très bizarre. Et ce coup sera très critique. Après la partie. Plus tard dans la partie. Mais il faut faire attention. Parce que aussi, le Fou peut être piégé. Donc, il faut voir une case en retrait pour le Fou. On prend en D4. Puis on prend. Tour E8. Développe la tour. Potentiellement sur cette colonne. Peut-être pour retirer le Fou plus tard. Tu es fruit. Pour une autre case. A3. Attaque le Fou. Tu es fruit. Retire le Fou. Pour ne pas bloquer. Cette case. Cette case. Parce que la tour va être activée. Cette case d'oxopion. Donc, on prend. La case F8. Fou F4. Développe le Fou. C'est une case très active. Fou prend F3. Dame reprend. Et c'est cavalier. C6. Attaque ce pion. Il n'est plus défendu. Parce que. Il n'y a plus de cheval qui protège le pion en D4. Donc. D5. Attaque le cavalier. Prend. Prend. Et c'est cavalier E6. D5. La tour protège le cheval. Le cheval attaque le Fou. Et la dame. Ici. Yu Yong-Ni joue. Dame D1. Protège le Fou. Assez logique. Mais. Ici. Le meilleur coup. Dame D1. Dame D1. Et une grosse gaffe de Yu Yong-Ni. Ici. Le meilleur coup était. Fou prend. Cheval. Tour prend. Et c'est égal. Alors. Il donne une voyante. C'est complètement égal. Mais ici. Dame D1. Vous pouvez mettre pause à la vidéo. Et vous tester. Comment. Les noirs gagnent ici. Dame D1. Une erreur. Parce que. D'une raison tactique. Tout simplement. Cavalier prend. Fou. Dame reprend. Et ici. Tour E4. La tour est protégée. Pour le cavalier. C'est une fourchette. Pour une tour. La tour attaque. A la fois. Le cavalier. Et le fou. Et les blancs. Perdent une pièce. Et. Dans cette position. Yuyang Yi abandonne. Et Magnus Corson. Gain la partie. Donc. Faut prendre. E5. Et le meilleur coup. Et c'est. Égal. Dans une partie. Classique. Je ne. Ou même. Rappel. Je ne pense pas. Que Yuyang Yi. Aura fait. Une telle erreur. Mais parce que. C'est une. Une partie de blitz. Trois. Minutes. Plus deux secondes. C'est pour ça. Que je pense. Qu'il a fait. Cette grosse gaffe. Et puis une pièce. Et puis la partie. Ok. Merci d'avoir regardé. Cette vidéo. Vous pouvez regarder. Mes autres vidéos. Bye. A la prochaine.